Aller bonjour les amis ravis de vous retrouver sur passion maquette j'espère que vous allez bien alors là c'est reparti pour une nouvelle vidéo donc la partie 3 de la jaguar donc là où j'en suis alors j'ai décrapé quelques pièces j'ai dégrappé au niveau du châssis mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait je sais pas si on va voir hop là j'ai dégrappé tout ça donc déjà le châssis est là j'ai mis ces deux pièces ci j'ai mis ces deux pièces ci parce que faut les peindre en noir tout le reste est sorti alors je vous cache pas qu'il y avait pas mal de boulot au niveau du ponçage donc là on a le train avant ici et ici le train arrière ensuite il va falloir que je dégrappe ces deux pièces si les deux disques de freins avant et les deux disques de freins arrière alors les deux disques de freins avant cdc 2 donc la grappe c'est c'est pas celle ci ça c'est la grappe qui ça c'est la grave je ne sais plus à le c je crois que c'est dans c'est dans le chrome alors si c'est dans le chrome si c'est dans le gros la voiture et oui c'est ça on va les dégrapper parce que je vous cache pas que le chrome est pas super regardez ça un peu donc on va les déchromer et puis on va les peindre alors pour le coup tac une petite pince hop hop là hop hop là ça c'est bon donc du coup il faut que je les déchrome ces deux on va les cocher hop ça c'est bon ensuite on va sortir ces deux ici mais là il ya plusieurs pièces ensemble alors ce que je vais faire déjà c'est que ça je vais les mettre dans de l'eau javel pour les déchromer donc je vous dis à tout de suite normalement j'en ai par ici de l'eau de javel javel hop là ou là un peu plus je l'abîmé ou alors je sais pas combien de temps qu'il faut je me rappelle plus trop on va se prendre un petit bout de bois je m'en rappelle plus combien de temps qu'il faut pour que ça s'agisse on va enlever le chrome d'ailleurs j'espère que la javel est toujours efficace comme elle est restée dans ce pot en vert sans que je la change pendant deux ans on va voir si ça s'en va ça m'a l'air de partir donc alors attendez du coup ça on va le laisser partir et là on va dégrapper le train arrière du coup le train arrière c'est celui ci on va mettre les pièces dedans donc il ya pas mal de choses à dégrapper enfin il ya pas mal il ya juste une deux et quatre pièces les i15 alors la grappe i elle est là ça c'est bon la grappe i donc du coup on va dégrapper ça hop donc ça c'est le numéro 14 hop et ça c'est le numéro 15 par contre je vais les indiquer directement on va commencer par le numéro donc ça c'est le numéro 14 on m'a dit on va le mettre comme ça je vais tailler un petit peu ça juste pour que ça ça rentre comme ça ou comme ça comme ça je pense parce que là on s'en fout si c'est pas pas parce qu'il ya la la petite comment dire il ya une pièce qui rentre dedans à la superbe donc on va en même temps on va peut être ça comme ça et là on va marquer 15 14 ça c'est la 14 c'est je ne sais plus j'ai été trop vite quel est le but maintenant ça c'est bien la 15 c'est bien la 14 c'est bon de toute façon je peux pas me tromper donc ça sert à rien de de stresser donc celle là il faut que je la nettoie hop là et celle ci allez on se retrouve alors du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai peint toutes mes petites pièces en x18 j'ai pris mon masquage au niveau du châssis vous voyez je sais pas si on va voir ici avec la caméra du haut j'ai pas un peu le bazar sur mon plan de travail hop voilà j'ai fait tout un masquage là c'est dans la cabine c'est en train de sécher le pole je pense que c'est de la ligne d'échappement du coup il me le demande en clair blue mais moi je les mis en aca en en métal en extrême métal de chacun donc je sais plus c'est lequel le cas sans je sais plus quoi et du coup après je vais essayer de faire une chauffe dessus vous savez avec les couleurs transparents le rouge le bleu et le jaune je crois je ferai ça après ensuite il me reste ces petites pièces là je sais pas ce que c'est c'est des petites pièces qui viennent ici i2 i2 et là c'est i1 et i1 et donc il me demande pareil en silver cette partie là juste je sais pas si on va voir avec un petit petit bâton juste autour mais ce qu'il va faire la mise au point juste autour de là là hop il me demande en silver bon et bah écoutez bassin va le faire je vais juste prendre un petit bout de papier va pas être compliqué je vais le faire avec ça silver de de valero je pense que ça peut le faire juste pour ça là avec le pinceau que je trouve un petit pinceau qui va bien par exemple celui ci ça devrait le faire voilà j'espère que c'est bien mélanger j'aime bien ces petites peintures là sont bien c'est les peintures qui se passent au pinceau et c'est pas mal du tout pour faire juste ça les petites retouches comme ça c'est pas trop mal alors c'est parti qu'est ce qu'on voit ici voilà j'espère que c'est pas trop flou on va y aller tranquillement hop les lunettes voilà c'est parti j'ai juste ça on va laisser l'espèce de petit collier en place je vais me rapprocher peut-être qu'avec ce caméra c'est un bon bah je vais en faire un avec vous et après je vais faire les trois autres dans mon coin et je vais vous montrer après tout ce que j'ai fait après forcément ça prend un peu les petites imperfections c'est une peinture ça qui doit se passer avec plusieurs couches normalement ça c'est vraiment un film je ne sais pas si je suis dans le cadre ou hors cadre ça sera la surprise voilà bon écoutez les amis je finis ça mais mes quatre mes quatre d'ailleurs je sais même pas ce que c'est c'est une espèce de tampon tampon pour recevoir le non je sais pas des espèces de tampon qui est dessous bon écoutez je finis ça et on se retrouve allez à tout de suite bon du coup je vous retrouve alors ça y est j'ai pas mais mes petits je sais pas toujours ce que c'est voilà voilà j'avais ces deux petits trucs aussi ici là donc j'ai fait les espèces d'écrou et il y avait ces deux machins là je peux les ce qui tient les barres de direction voilà donc ça je faisais pas aussi ça parce que ça tient donc ça je les peint contre l'extrême métal donc ça on peut le on va le comment dire on va le démasquer ensemble hop là voilà ça fait ça comme sur le plan il nous demande ça sur le plan voilà donc ça c'est bon ensuite ça c'est l'échappement donc là va falloir que je fasse une chauffe mais ça je vais faire dans mon coin je vous montrerai après ça c'est l'essuie arrière voilà pareil là j'ai pas trop forcé pour que ça ça garde un aspect noir la sous couche quoi je trouve ça jolie comme ça après on ira mettre un peu de panel un peu partout ça ça fera le truc et là le le châssis ça on va le démasquer ensemble je faisais pas trop Et voilà, voilà ce que ça fait, c'est pas mal, et ensuite il y a toutes les pièces à assembler. Bon écoutez, je vais faire la chauffe de l'échappement, donc l'échappement ça vient comme ça je crois, sur le plan, voilà, tac, je vais faire une petite chauffe là-dessus pour embellir le truc, et puis voilà, et puis je vous reprends, je vous dis à tout de suite les amis. J'ai assemblé les trains, le train avant, le train arrière, qu'est-ce que j'ai fait d'autres, j'ai mis, alors normalement ici, de ce côté-là, je sais pas si on voit, on doit avoir les disques de freins, voilà les disques de freins ici, et en fait c'était du chrome, donc j'ai tout déchromé, en fait voilà, j'ai déchromé toutes mes pièces, et donc il me reste à les nettoyer, donc il faut que je nettoie tout ça pour pouvoir les mettre, alors, là voilà, donc ça c'est les deux disques qui doivent se mettre ici, là, alors que je me trouve pas, comme ça, voilà, hop là, mais euh, donc c'est en chrome normalement, donc je vais être, donc il faut que je les nettoie, je les nettoie, je vais les chromer, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de bombe noire, comme ça, donc du TS-29, et ensuite il me reste, il me reste du chrome de chez Gravity Color, normalement il faut de l'énamel, je pense que ça doit le faire, je vais faire un petit test, je vais, je ferai un petit test, une fois que la peinture est bien sèche, ça devrait, ça devrait le faire, voilà, donc, bah écoutez les amis, je vais nettoyer, je vais nettoyer tout ça, regardez, il y a pas mal de, pas mal de lignes là, à rectifier, c'est vrai que c'est pas top, mais bon, on va faire ça tranquillement, j'ai un paquet de, j'ai un paquet de, de pièces à faire, et bah quand j'aurai fait ça, j'aurai passé mon, quand j'aurai passé mon chrome, et bah je vous retrouverai, donc je vous dis à tout de suite, j'ai pas encore passé le chrome, mais c'était juste pour vous montrer ce que j'ai fait, j'ai peint en enamel, j'ai peint avec les peintures Revel, en enamel, donc le SM302, est-ce qu'on voit bien, le SM302, voilà, j'ai peint avec ça en enamel, bon, c'est pas du noir brillant, j'ai pas fait le test encore, mais je pense que ça devrait le faire, voilà, ici, vous voyez, donc là, j'ai peint les pare-chocs, donc j'ai peint tous mes éléments qu'il faut que je peigne en chrome, ici, j'ai refait une modif, parce que ici, il s'avère que ça, c'est voyant, c'est parti là, c'est garde-boue, c'est voyant, bon, il y a un petit défaut, je sais pas si on voit de peinture, mais bon, ça fera le job, c'est à l'intérieur du moteur, enfin, c'est à l'intérieur de la voiture, on verra le moteur, c'est à l'intérieur de la voiture, c'est toujours pas forcément nickel-prome, les peintures, donc voilà, je vais laisser ça comme ça, ensuite, donc sur le truc, donc il faut que je fasse ça en chrome, toutes mes pièces en chrome, le problème, c'est que sur mes pare-chocs, alors je vais vous montrer, ne bougez pas que je retrouve mes pare-chocs, mes petits pare-chocs, tac, ici, vous voyez, il me demande les parties, là, il me demande en noir, vous voyez, en couleur 33, donc c'est noir flat, je pense que je vais le laisser en noir satiné, comme ça, donc il va falloir que je masque mes deux pare-chocs, il va falloir que je masque mes deux pare-chocs pour pouvoir, enfin, pour pouvoir finir de mettre le chrome, je trouve que les pare-chocs sont plutôt sympas, vous voyez, je sais pas si on voit, la couleur satinée de l'énamel de chez Revell, plutôt cool, et donc je vais faire ça, sur ça, sur les petites lumières, voilà, les petites lumières, en fait, là, on a un petit, hop là, faut pas l'oublier, donc moi, je l'ai mis, je l'ai mis avant, il y a ce petit, ce petit téton, là, ici, ça, il faut le coller, c'est ce qui permet de faire la butée, au niveau de la carrosserie, alors regardez, je vais vous montrer, hop là, la carreau est là, hop, et vous voyez, ça, ça, ça se met comme ça, et là, il y a une petite butée, alors, attendez, je vais enlever ça de là, voilà, là, il y a cette petite butée, qui vient se mettre, comme ça, voilà, hop, alors, faut pas oublier de la, faut pas oublier de la mettre, parce qu'une fois que tout est pas en chrome, à mon avis, ça doit être compliqué, de pouvoir la coller, enfin, il y a toujours moyen, je pense que de la coller, je sais pas si on voit bien, là, on voit, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai mis avant, et comme ça, en plus, j'ai percé un petit trou ici, pour pouvoir mettre mon cure-dent, hop, et comme ça, ça me permet de peindre ça comme il faut, bon, bah voilà, bon, bah, pour le coup, je vais peindre toutes mes pièces en chrome, donc, gravity, il m'en reste, on va essayer, on va voir ce que ça donne, avant, je vais masquer, avant, je vais masquer mes deux pare-chocs, et je vais tout peindre, et après, on va finir de mettre les disques, les disques ici, et puis, écoutez, pour cette petite vidéo, je pense que ça le fera, et ça sera plutôt cool, bon, les amis, je vous dis à tout de suite, allez, voilà, du coup, on se retrouve, alors, donc, changement, au niveau des disques de frein avant, du coup, je vais les laisser en noir mat, parce que, en fait, ça fait deux fois que je les refait, je les avais fait, du coup, avec le gravity color, et je ne sais pas, j'ai une mauvaise réaction, et je crois que ça me le faisait la dernière fois, même avec le, même avec le, l'enamel, le spécial de gravity enamel, ça m'écaillait, alors, est-ce que je ne laisse pas assez sécher, pourtant, j'ai laissé plus de 24 heures de séchage, c'est pour ça que la vidéo est un petit peu longue à arriver, bref, ceci dit, bon, c'est pas grave, du coup, j'ai vu que ça partait, comment dire, en sucette par rapport au disque de frein, donc, tout de suite, j'ai arrêté, et du coup, j'ai fait le reste de mes pièces, avec le Stardodge, le WPU 152, chrome, et qui fait bien le taf, vous voyez, j'ai fait mes, mes lumières, hop, je ne sais pas si on voit cette caméra, et franchement, ce n'est pas dégueu du tout, oui, ce que je disais, du coup, mes freins, je les ai laissés en noir, de toute façon, ça ne se verra pas, vous voyez, si je mets la jante, la jante sera comme ça, et franchement, ouais, ça se, on ne verra plus rien après, donc ça ne va rien, je me prenne trop la tête, à vouloir faire quelque chose de nickel, ici, et puis franchement, la voiture, elle n'est pas, voilà, c'est, tout ne s'adapte pas comme il faut, franchement, ce n'est pas, ce n'est pas fou, voilà, le pare-choc, là, j'ai fait mes deux pare-chocs, donc là, du coup, j'ai masqué en noir, les parties qui viennent en noir, alors, attendez, ce qu'on voit, voilà, donc celui-ci, c'est le pare-chocs arrière, si je ne m'abuse, voilà, le pare-chocs, avant, voilà, j'ai des petites traces de doigts, sur le, sur le chrome, là, mais bon, c'est limite, je ne sais pas si on voit, ouais, c'est vraiment infime, donc ça, c'est bien le noir satiné, de chez Revell, et puis, et puis voilà, et puis ici, la calandre, j'ai fait la calandre, j'ai chromé toute ma partie calandre, hop là, voilà, bon écoutez, ça, c'est plutôt pas mal, donc voilà, donc pour le châssis, on est pas mal, donc la vidéo va s'arrêter ici, la prochaine fois qu'on se verra, ça sera pour l'habitacle, et puis voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501